Hey ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, la suite tout simplement des decks profile saison 1 des personnages de l'anime. Ça me fait plaisir de continuer cette suite pour la simple et bonne raison que vous êtes de plus en plus à la suivre. Depuis que Laurent Sao a utilisé mes decks, j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus à aimer ces vidéos parce que c'est ce que me dit Google Analytics, vous êtes de plus en plus à les regarder en tout cas. Et du coup, naturellement je les continue, ça me fait plaisir, c'est quelque chose qui me plaît à moi au début, au début ça ne marchait pas très très bien sur la chaîne et au fur et à mesure du temps ça marche de mieux en mieux et depuis quelques semaines ça marche vraiment beaucoup mieux. Donc ça me fait vraiment très plaisir de partager ça avec vous. Aujourd'hui le deck qu'on va regarder ensemble c'est tout simplement le deck de My Valentine, avouez vous avez tous kiffé My Valentine quand vous étiez gamin, c'était vraiment l'un des seuls personnages féminins de la saison, de la série et de l'anime. Tout court, il y en avait vraiment très très peu et elle était vraiment ultra féminisée, ne me mens pas, je sais que tu l'as kiffé, j'en suis sûr et certain. Pour Z-Profile ça a été beaucoup plus compliqué, encore plus compliqué que pour les 4 que j'ai déjà fait, donc pour petit rappel j'ai déjà fait celui de Yugi, celui de Kaiba, celui de Jory et celui de Pegasus. C'est des personnages qui jouent pas mal dans l'anime donc on retrouve facilement assez vite la liste des cartes. My d'une part ne joue pas beaucoup et surtout joue tout le temps les mêmes cartes dans l'anime. Donc j'ai été obligé de faire des playsets, beaucoup de playsets dans ce deck là pour être le plus fidèle possible à ce qu'elle joue et pour tout simplement essayer de vous proposer un deck profile qui est le plus juste possible. On m'a reproché à plusieurs reprises sur mes anciens decks profile de ne pas m'inspirer, de ne pas faire attention, de ne pas faire ça correctement. J'essaye de faire ça le mieux possible, j'essaye de faire ça le plus juste possible et effectivement pour le deck de Yugi je me suis planté, j'ai pas mis la force miroir. My bad, c'est vraiment ultra grave, je suis d'accord, je l'ai indiqué en commentaire, ça sert à rien de venir le mettre sur toutes les vidéos, j'ai compris et je m'en excuse. On va maintenant passer sur la deuxième caméra, on va voir un petit peu ce qui se passe dans ce deck là. Donc encore une fois c'est un deck au format 40 cartes pour essayer tout simplement de faire le deck le plus juste possible. dans un format qui est actuellement plus ou moins jouable. Allez c'est parti ! Donc pour commencer naturellement, un playset de Dame Harpy. Voilà Dame Harpy qui est une carte quand même assez jolie, un monstre à 4 étoiles, un monstre vent Béthélé à 1300-1400. Le vent Béthélé est super important pour la suite de ce que je vais vous présenter naturellement. Alors j'ai mis un frère de Harpy et une soeur de Harpy. Ce ne sont absolument pas des cartes que joue Mai, mais on peut faire la supposition qu'elle les joue, tout simplement parce que ça reste des cartes Harpy et que ça comote avec tout le reste du deck. Le frère est assez fort puisqu'il a 1800, la soeur elle malheureusement est carrément nulle, mais vous allez voir que finalement même une carte nulle, on peut la rendre assez forte avec le deck de Mai Valentin. Pour la suite des cartes, on a pas mal de monstres assez bateaux finalement, on va avoir l'oiseau crâne rouge 1550, Béthélé, vent, on va avoir la couronne aux ailes bleues, Béthélé, vent 1600. C'est quand même des monstres assez forts, pour le coup le deck de Mai est quand même un deck assez puissant, assez travaillé, c'est pas pour rien qu'elle arrive dans les finalistes, parce que son deck est totalement fort tout simplement. La Dark Witch, alors ça ça fait partie des cartes un peu nulles, rappelons quand même à l'époque qu'on pouvait invoquer son sacrifice, donc 1800 d'attaque et un sacrifice. C'est l'une des seules cartes qui s'appelle encore en anglais, malgré le fait que ce soit bien une carte française, c'est pas un misprint, j'ai bien vérifié, et c'est bien le cas, donc c'est assez intéressant de retrouver cette carte là. Alors Dunames, Sorcière des Ténèbres, ce n'est pas une carte qu'elle joue dans la saison 1, c'est une carte qu'elle joue à partir de la saison 2, mais c'est quand même une carte emblématique de Mai, et donc je me suis dit, pourquoi pas tout simplement la mettre dans le deck, c'est quand même assez intéressant. Pas de sacrifice, 1800, ça ressemble beaucoup aux frères de Harpy, et c'est assez fort et assez intéressant en soi. Alors ensuite j'ai mis Dame Harpy 1, 2, 3, en soi Mai ne les invoque pas, du moins n'utilise pas leurs effets, mais à plusieurs reprises, elle dit invoquer la Dame Harpy numéro 1, la Dame Harpy numéro 2, la Dame Harpy numéro 3, même si on sait tous que c'est les Sœurs de Harpy, donc je me suis dit je vais les mettre en un seul exemplaire, parce que du coup leurs effets sont assez fumés, donc je ne voudrais pas le rendre le deck trop fort par rapport aux autres de la saison 1, mais je les ai quand même mis en un seul exemplaire. Pour la suite, évidemment, un playset de Dame Harpy, de Sœurs de Harpy, ça c'est beaucoup trop fort, donc c'est une carte qu'on ne peut pas invoquer normalement, on peut l'invoquer uniquement avec l'effet de Égotiste Élégant. Voilà, c'est une carte à 1950, un sacrifice, et c'est une carte quand même assez forte, et que Mai invoque très très régulièrement. Le puissant Dragon de Harpy, alors merci, merci, merci au format Speed Duel, puisque j'aurais jamais pu, enfin du moins j'aurais galéré à me payer le Dragon Harpy normal, qui coûte une blinde très clairement dans le TCG, donc là voilà, c'est une carte Speed Duel, ça ne change pas son effet, il n'y a pas eu de Rata ou quoi que ce soit, cette carte gagne 300 attaques pour chaque Dame Harpy sur le terrain, à la 2000, c'est un des seuls monstres à sacrifice Harpy du deck, d'ailleurs c'est le seul, puisque les Sœurs de Harpy ne peuvent pas être invoquées par Sacrifice, c'est un monstre assez fort, elle l'invoque dans les derniers duels de la saison 1, donc c'est un monstre assez emblématique, et jusqu'à sa réédition en Speed Duel, elle coûtait vraiment une blinde. J'ai mis un Joe, le Moiseau Prompt, alors c'est un monstre à sacrifice, c'est pas un monstre Harpy, mais c'est un monstre vent Béthélé, et surtout elle a des effets assez sympas, ça avait sa place, très clairement on pourrait croire que c'est une Dame Harpy quand on compare, voilà, il y a beaucoup de similitudes quand même, donc vu que c'est une vieille carte, et que ça collait plus ou moins avec les éditions qui sont sorties à ces moments-là, je l'ai mis, pour moi ça a sa place. Et un Visage d'Oiseau, pour moi clairement c'est une carte tuto au Dame Harpy, donc ça avait sa place dans ce deck-là, et c'est pareil, STB, c'est une vieille carte tout simplement, donc ça avait sa place. Et c'est fini pour les monstres, on a quand même un bon petit paquet de monstres dans ce deck-là, 3 égotistes élégants, donc c'est clairement la carte qui nous permet d'invoquer les soeurs de Harpy, comme on a vu tout à l'heure, un playset naturellement, puisque Maïl la joue tout le temps. Pareil pour le cyber bouclier, on en a un playset, voilà, c'est une carte qui permet d'équiper une Dame Harpy ou une soeur de Harpy, et ce monstre gagne 500 points d'attaque, donc ça c'est très très fort. Le fameux, le magistral, le puissant plumeau de Harpy, détruit toutes les cartes magiques, pièges contrôlés par votre adversaire. C'est beaucoup trop fort, c'est une carte qui est encore bannie dans le TCG, cette édition-là, les éditions BP01, c'est une édition en plus que j'apprécie beaucoup, parce qu'on dirait que c'est une rare, mais finalement, en fait, c'est une rare, mais on n'a pas le liseré gris à l'intérieur, ce qui fait que c'est juste frappé, et ça la rend vraiment super jolie. Alors j'ai mis 3 montagnes, pourquoi ? Parce qu'à la base, je m'étais dit, je vais mettre terrain de chasse de Harpy, parce qu'on voit à plusieurs reprises Maï utiliser le terrain à son avantage, mais finalement, terrain de chasse de Harpy a des effets bien trop fumés, je trouve, donc j'ai simplement mis montagne, et ça reprend vachement l'épisode avec Joey, tout simplement, on gagne, hop, le macro est infernal, on gagne simplement 200 d'attaque sur un monstre Béthélé, donc c'est assez fort, sachant que vu que c'est une carte terrain, ça peut également aider les monstres à l'adversaire, ceux qui jouent vont jouer des Béthélé, des Tonnerres ou des Dragons, donc voilà, ça reste dans l'idée du Royaume des Duelistes, et pour moi, c'est une carte qui avait sa place dans ce deck-là. Alors ça, c'est beaucoup trop fort, l'étincelle d'extase triangulaire, je ne l'ai mis qu'une seule fois, parce que je ne voulais pas que ça soit trop fumé non plus, toutes les soeurs de Harpy passent à 2007, et l'adversaire ne peut pas activer de carte piège, c'est très fort, très très fort, très clairement, donc je n'ai mis qu'une seule fois, et c'est une super qui est absolument jolie, je trouve vraiment l'artwork des soeurs Harpy, en règle générale, est super sympa. J'ai mis deux Suivez le Vent, c'est une carte qui peut être équipée à un monstre Béthélé, et elle gagne 300 d'attaque et de défense, voilà. Le deck de Mai se joue beaucoup sur les boosts, avec le terrain, avec le cyber bouclier, avec Suivez le Vent. Ça reste dans l'idée de ce que faisait Mai avec ses monstres dans l'animé, donc Suivez le Vent a clairement sa place dans ce deck-là. J'ai mis un Nuzler Maléfique, alors pourquoi ? Parce que cette carte-là me faisait beaucoup penser à Mai Valentine, et un peu à son univers, et surtout parce que c'est une vieille carte, donc elle avait sa place, ça restait dans l'éthique du deck, donc je l'ai mise. Il y a beaucoup de cartes pour lesquelles j'ai dû faire des suppositions, me poser des questions, peser le pour, le contre, pour réussir à faire un deck qui correspondait plus ou moins à celui de Mai pour les premiers épisodes, tout simplement. Tout simplement parce que, par exemple, pour Yugi et Joé, pour même Kaiba, alors Pegasus est un peu moins, mais pour du moins pour les trois premiers, il joue tellement de fois qu'on a largement les 40 cartes, j'ai même dû faire du tri sur les cartes pour pas tout mettre. Là, c'était un peu plus compliqué, donc j'ai fait un petit peu ce qui me semblait bien, pour pas la rendre trop forte non plus, et pour pas tricher vis-à-vis de l'animé, mais pour quand même rendre le deck assez puissant, et surtout qui correspond à l'animé. Une Tarnade Géante, ça on le sait, elle le joue. Un Exorcisme, pareil, on le sait, elle le joue. Et un petit Monster Reborn, on le sait aussi, elle le joue, donc c'est une carte assez intéressante, une carte que j'affectionne particulièrement, vous vous en doutez, je trouve vraiment que c'est une belle carte, mais ça fait partie du deck de Mai Valentin. Alors, Shadow of the Haze, une carte qu'elle joue, qu'elle révèle pour la première fois, je crois, contre Joé, en trichant, en indiquant qu'elle utilisait ses pouvoirs de médium, etc. Donc ça fait partie des cartes de Mai, évidemment, c'est dans le deck. Avec le Mur-Miroir, qui est une carte qui a bien, bien, bien ennuyé, je crois que c'est Yugi qui jouait contre lui, contre elle. Donc, ben voilà, Mur-Miroir dans ses decks, évidemment. C'est des cartes que j'ai pu obtenir via le Coin des Barons, voilà, je vous mettrai, je ne vous penserai peut-être pas, mais je les mettrai sûrement dans la description. Ils vendent des cartes, c'est assez cool, ils sont assez sympas, et surtout, ils ne sont pas trop loin de chez moi, et j'ai pu obtenir ces cartes-là chez eux, donc c'est plutôt cool. Un Filet Gravitationnel, alors j'en ai mis qu'un seul, c'est juste parce que du coup, ça avantage grave le deck de Mai avec ses Harpies, tout simplement parce que ça permet à tous les monstres plus de niveau 4 qui ne peuvent tout simplement pas attaquer. Voilà. Un 7 outils du Bandit, et pour terminer, un Brouillant Magique. Donc, pour le coup, on va se le repasser rapidement. C'est ce livre-là glisse à mort, pour le coup. Donc, on reprend la dernière Harpies. Admettons qu'on arrive à lui coller un Cyberbouclier, une montagne, un Suivu-le-Vent. Et bien, ça nous fait déjà un monstre à 1300, plus 300, 1600, plus 200, 1800, plus 500, 2300. Et c'est un monstre niveau 4, donc c'est assez fort, c'est vraiment l'éthique du deck. Alors après, il y a plein de trucs super intéressants, parce que c'est toujours pareil, on peut faire la même chose avec une sorte de Harpy, et au lieu de partir de 1300, on part de 1950, donc naturellement, c'est à la boucle presque d'autant. C'est très très fort. Franchement, c'est un deck qui, je pense, va être assez intéressant à jouer, j'aimerais beaucoup, encore une fois, je lance un peu la perche, j'aimerais beaucoup réaliser des duels avec les cartes de la saison 1. J'ai presque failli faire avec Elegant Teacher lorsque je suis passé chez Konami, le lendemain de l'invitational 2019. Malheureusement, j'avais peu de temps, le Uber nous attendait, etc., donc on n'a pas pu tourner la vidéo. J'aurais beaucoup apprécié, il avait choisi le deck de Pegasus, je crois, et moi j'avais choisi le deck de Cave Up, c'est des trucs assez intéressants. Ça n'a pas pu se réaliser, c'est dommage, tant pis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous plaire. J'espère que le deck a été le plus fidèle possible pour vous et pour moi. Moi, c'est des decks que j'apprécie beaucoup faire. Je suis déjà à 5. Le prochain est déjà en cours, ça va être Mako Tsunami. Je suis également en train de regarder du côté de Rectraptor et d'Insectoraga. Malheureusement, on sort des decks que l'on voit beaucoup. J'ai commencé à regarder Bandiken également, donc ça va faire des decks qui seront obligés d'être un peu supposés, malheureusement, par rapport aux autres decks, mais je suis très content de faire ces decks-là. Moi, ça me fait plaisir de revoir des vieilles cartes, de revoir ses combos, de revoir l'anime. En fait, en règle générale, les decks de l'anime, ça, ça me fait vraiment très très plaisir. J'espère que vous aussi, si c'est le cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, à vous abonner, la cloche de notification, c'est cool aussi. On est déjà à 1560 et je vous annonçais 1500 dans la dernière vidéo de mardi, donc c'est un truc de ouf, ça explose et je suis très très content de partager tout ça avec vous et sur ce, les petits potes, prenez soin de vous, faites un neuroduel et collection de cartes et surtout, à bientôt. Allez, ciao !